Salutations à mes amis youtube, aujourd'hui on se retrouve sur Weaven et aujourd'hui nous allons parler du Kassai en version 0.13, on a fait comme la lame de voracius précédemment, je vais vous montrer aujourd'hui un build miogu du jour pour le Kassai. Je suis donc allé dans le même donjon, au vampire niveau 100, d'ailleurs petite parenthèse, je pense sincèrement que les donjons niveau 100 sont plus durs que les épreuves 120, même si on prend combat par combat. C'est mon idée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est pas ça, ou que c'est le contraire, je ne sais pas, mais en tout cas avec les règles qui s'appliquent etc, je trouve que les combats sont beaucoup plus durs dans les donjons niveau 100. Bref, si vous me dites que c'est 120, que c'est plus dur les mobs qui n'est plus à 120, bah dites le moi dans les commentaires, peut-être que je changerai, moi je trouvais ça sympa de vous montrer des donjons et pour moi c'était le contenu le plus dur. Bref, petite parenthèse fermée. Donc je ne vais pas refaire la liste de tous les nerfs qu'il y a eu sur le jeu, je ne vais pas refaire la liste de tous les nerfs qu'il y a eu sur le Kassai. Non, ici on va se contenter de vous présenter comme c'était un nouveau build. Donc le Kassai, je suis parti d'un truc très simple, c'est que le flamboyant Kassai, dès que l'on va attaquer, on va appliquer un état élémentaire. Et on va rajouter une aura d'épée du même élément. Ok, jusque là ok. Dans les passifs, j'ai regardé les 4 passifs et honnêtement, ce que j'ai préféré c'était attaquer et augmenter directement de 50% son attaque et infliger 40% de dégâts en zone. Honnêtement, il y a des fois que je me demande si d'autres ne pourraient pas être plus utiles. Mais le truc c'est que je consomme très vite les épées, donc plus 15% à vos dégâts élémentaires par aura d'épée, ça ne marchera pas trop. Et pareil, le 25% d'attaque à votre héros par aura d'épée, vu que je ne les collectionne pas les aura d'épée et que je les consomme, au final ça ne sert à rien. Donc je suis resté sur ces deux là. Avec le Kassai, je me suis très vite rendu compte qu'il fallait énormément de mouvements. C'est pour ça que j'ai pris le mouvement flamboyant, les portes de cases, que j'ai pris également au pont, et la course. Ensuite, il avait des petits problèmes de survie, donc j'ai mis aussi vertu, et j'ai aussi pris le tranchant Kassai. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres sorts qui pourraient être intéressants pour se déplacer, comme la charge et recharge. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. La transformation, je l'ai testée, et je ne l'apprécie pas. Parce que d'accord, on a plus 50 dégâts au sort, mais il faut jouer d'une façon un petit peu particulière. Et puis les sorts, moi, je ne connais pas trop, je suis là pour taper. Donc partant de ce principe-là, j'ai voulu avoir le plus de critiques possibles pour pouvoir piocher, parce que j'avais des problèmes de pioche. Pourquoi j'avais des problèmes de pioche ? Parce qu'en fait, mes sorts sont vraiment petits. On peut voir, un, deux, deux, un, deux, deux, deux encore, donc on va dire un, deux, deux, allez, même on va prendre celui à trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc dix sort sur quinze, deux sort sur trois, qui sont à deux ou à trois. Ce qui veut dire que je vais en jouer deux, voire trois dans le même tour. Ce qui veut dire que très vite, je risque de me retrouver sans carte à jouer. Ce qui est plutôt, vous l'admetterez, problématique. Partant de là, j'ai aussi voulu regarder qu'est-ce qu'il y avait comme sort de mouvement. Et en eau, j'ai pris donc la traversée glacée. Et en roue et en feu, j'ai pris le téléport. Mais je vais un petit peu trop vite. En fait, il faut d'abord voir que la puissance de mon Kassaï se repose sur l'application d'éléments. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Brasseur Huilé, qui va me permettre à chaque fois que j'attaque d'appliquer Huilé. Et également, tous les sorts qui appliquent un élément en fait. Je ne me suis pas embêté. Je me suis dit, bon, on va faire des decks 15. Ça va me permettre de jouer l'anneau pignâtre et l'anorifique. Parce que je voulais aussi beaucoup de critiques pour pouvoir piocher avec l'anneau rigane. La boucle est bouclée. D'ailleurs, je me demande si... J'aurais peut-être pu déclencher flammes. J'ai hésité honnêtement à le prendre. Mais pourquoi pas ? Peut-être que je le ferai. Avec des mises à jour, d'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a des choses que je n'ai plus. 30% de dégâts critiques. À chaque fois que je refais ce perso en vidéo, j'ai l'impression que j'ai oublié des choses. Mais bon, en tout cas, dans la vidéo que vous êtes en train de regarder en fond, je n'avais pas les 30% de dégâts critiques à mon héros. Et je n'ai pas le critique des glanches flammes. Ce que je pourrais faire, globalement, puisque j'ai 45% de chance de critique. Donc j'ai perdu 5% de chance de critique. D'ailleurs, c'est étonnant que j'ai perdu ça. Parce que Sif mettait 5% de chance de critique. Et cet anneau ne met pas 5% de chance de critique. Donc après, à vous de voir si vous préférez l'anneau Sif ou si vous préférez l'anneau pignâtre. Moi ici, j'ai changé par l'anneau pignâtre pour avoir un peu plus de vie. Je monte maintenant à 1835 au lieu des 1400 que j'avais en début de combat. Certes, je suis à 45% de critique au lieu de 50. Donc à voir, après, ça se rechange pour avoir 50% de chance de critique. Le plus haut taux de critique que l'on puisse avoir. Par contre, vous voyez que la vie est un petit peu descendue. Et pas qu'un peu si on regarde. Parce que mine de rien, on passe de 1556 à 1800. Donc on perd plus de 300 pv. Sachant qu'en plus de ça, Sif nous enlève en plus de ça 10% de vie. Donc si c'était pour avoir 1400 points de vie, le problème c'est que je tape plus assez fort. Maintenant, c'est vrai que les 50% de chance de critique, c'est dommage. Ça m'embête un peu de ne plus les avoir. Parce que j'étais tout content d'avoir le max de critique possible. Et donc, fort de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en plus de ça, tous les pets ont été nerfés. Donc il a fallu que je les change. Exit les piupiou, exit tout ça. Et j'ai voulu consolider mon côté pioche. Alors j'en suis pas encore certain, honnêtement. De cela. Parce que, après le problème c'est ça, c'est que j'ai essayé d'équilibrer. Pour avoir tout le temps un pet à sortir. Maintenant, j'aurais pu aussi sortir sur un persimol par exemple. Pour gagner un petit peu d'armure et gagner des points d'action. Ça aurait pu être une option, honnêtement. Mais personnellement, voilà. Après quelques tests, j'ai préféré partir sur cette version-là. Ici, vous avez la gardienne inflexible. Qui est très pratique parce qu'en fait, elle applique mouillée. Ce qui veut dire qu'elle va déclencher mon passif. Et au début d'ailleurs, j'avais même essayé de jouer qu'avec des versions A4. Toutes les versions A4. Parce que c'est, encore une fois, comme je le disais dans une autre vidéo. Tout dans ce jeu existe dans tous les éléments. Donc par exemple, j'aurais pu jouer avec Tigrou. Qui est là. Qui applique huillée. Pareil, en terre, c'est le chat. Griffeur Tonico. Qui applique boue, etc. Je ne vais pas tous vous les faire. Enfin si, du coup, je vais tous vous les faire. Mais ce n'est pas grave. Dans l'idée, c'était, voilà. Il fallait, en tout cas, que même s'il coûtait 4. Ça ne soit, comment dire. Ça soit utile. On va dire ça comme ça. Et c'est très rare que je sors ma gardienne inflexible. A part vraiment dans les combats qui durent très longtemps. Ou ça va dépendre de ma sortie. Mais globalement, c'est vrai que c'est un pet A4. C'est un petit peu trop. J'ai même envie, des fois, de la changer par Angèle. Que j'ai monté pour un autre build. Pour pouvoir avoir de la heal. D'avoir un moyen de me soigner. Mais bon. J'ai préféré mettre le chimiste armuré. Qui, elle, me confère un bouclier à mon héros. C'est, ma foi, c'est quand même plus pratique, on va dire. Pour ça. Après, encore une fois. Oui, c'est un bouclier. C'est un sort pet. C'est-à-dire que je le sors. C'est un pet, d'accord. C'est un compagnon. Mais c'est limite comme si c'était un autre sort que je pouvais sortir. Je les considère apparemment comme des compagnons, malheureusement. Mais voilà. Donc voilà. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que j'avais du mal à monter. Déjà, là, ici. J'ai trois, en fait. Si on regarde bien, j'ai trois hauts. Qui peuvent tourner dans le deck. Et pour après monter à quatre hauts. Voire à six hauts. Il faut que je fasse un tour du deck complet. Alors certes, mon deck, il va vite à tourner. D'accord. Quand je pioche. Quand je pioche assez. C'est-à-dire que je fais assez de critiques. Et ou que j'ai sorti l'autre pet. Dans ce cas-là, il ne faut pas que je sorte griffon. Donc il faut que je sors épinette. Effectivement, ça ne fait que trois sorts de pioche. Ce n'est pas non plus énorme. Donc voilà. Le principe est là. J'aurais pu également jouer avec la championne en brocheuse. 3-2. Qu'on pourrait remplacer par la gardienne inflexible. Ou que je pourrais remplacer par Bruffon. Le truc, c'est que j'avais déjà deux persos qui demandent de l'ombre. Donc épinette et l'alchimiste armuré. Donc je trouvais que ça faisait trop d'en mettre un troisième. Le truc, c'est que si j'en mets un troisième. Si je le mets à la place de l'épinette, par exemple. Ou à la place de Bruffon. Le problème, c'est que je vais avoir beaucoup de feu, entre guillemets. Et énormément besoin d'ombre. Donc on se dit, bon, il faut enlever quelque chose d'ombre. Donc quelque part, on enlèverait peut-être l'épinette. Enfin bref, il faudrait tout refaire. Et je pense qu'il y a plusieurs possibilités, d'ailleurs. Pour avoir la bonne liste de compagnons. Ça, il n'y a pas de soucis là-dessus. Je ne doute pas que ça peut être amélioré. Les sorts, je ne les ai toujours pas améliorés, d'ailleurs. Ça ne m'empêche pas de faire du level 100. Comme quoi, ce qui nous intéresse dans les sorts, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'application de l'état élémentaire. Alors, faire 30% de dégâts en plus sur 36, ça va faire quoi ? 30% de 30, allez, ça fait 10. 30% de 6, c'est pas bien dur. Mais bref, dans l'absolu, c'est pour faire 12 points de dégâts, c'est-à-dire 48 points de dégâts au lieu de 36. Est-ce que c'est vraiment utile ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et à mon avis, ça ne l'est pas. Et vu que les runes, c'est quand même quelque chose qui vaut assez cher, je l'ai montré quand j'en aurai besoin. Et en attendant, je garde mes runes. C'est pour ça que j'en ai 2500, mine de rien, en stock. Donc sinon, le Kassai marche toujours aussi bien. C'est-à-dire que c'est toujours un personnage qui a beaucoup de mouvements. Le truc, c'est que depuis cette mise à jour, un petit peu comme la Lame Voracius, je suis obligé de jouer beaucoup plus safe. Et quand je dis beaucoup plus safe, c'est vraiment beaucoup plus safe. Ce qui est un petit peu gênant avec ce perso, puisque théoriquement, idéalement, il doit être entouré de personnes pour pouvoir justement faire ses dégâts. en appliquant les éléments. Et c'est là que ça devient problématique. C'est parce que je m'étais habitué à avoir les points de mana supplémentaires, etc. Alors, il y a pas mal de choses qui donnent des points de mana, comme par exemple le Cyber, les Branlés, qui vont donner de la mana. Il y a aussi Blâmé qui donne de la mana. Donc, on peut en stocker au fur et à mesure des tours, avec Foudroyer aussi, par exemple, pour pouvoir faire des déplacements, attaquer, faire tous ses sœurs, tout le Bilolet, et repartir. Au début, surtout, au début du combat, c'est généralement ce qu'il vaut mieux faire. En toute honnêteté. Vous pouvez, d'ailleurs, c'est pas ça que je voulais faire, vous pouvez, d'ailleurs, voir dans la vidéo, je crois que je le fais. Mais voilà, encore une fois, c'est surtout au début du combat qu'il faut le faire, quitte à rater le premier tour, et à rien faire au premier tour, pour que les ennemis se positionnent et que vous puissiez mieux les taper pour pouvoir back après. C'est important d'avoir cette idée en tête, parce que sinon, très clairement, le Kassaï est plus assez fort, entre guillemets, pour tanker, ou alors il tanka pas assez bien pour pouvoir infliger tous ses dégâts. Moi, je trouvais déjà que 1400 PV, c'était limite. Alors là, avec les nerfs, c'est encore pire. Et ça explique aussi mon choix de changer pour avoir beaucoup plus de vie. Il s'avère que comme ça, ça passe. Donc, à la fois, pourquoi pas. Dans l'avenir, je changerai peut-être des choses, et si c'est le cas, je voudrais peut-être un petit update du personnage. Parce que très honnêtement, comme je le disais, il y a peut-être des compagnons qui vont changer, mais de toute façon, le cœur du build, qui est d'avoir ces 8 sorts qui appliquent les éléments, le seul moyen de changer, en fait, ça serait de jouer à un deck à 9, ou à 12. Et le problème, moi, franchement, c'est 15 ou 9 dans ma tête, pour le coup. Et du coup, il faudrait changer. Le seul problème, c'est que je ne peux pas me passer du train de vie à l'heure actuelle que m'apporte la Norrific. Très clairement, je ne peux pas me passer, sinon je n'ai pas assez sustain, et je me fais démonter. Donc si c'est pour ajouter des sorts de heal, ça ne sert à rien. Je préfère avoir 2 cartes sur 3 qui me permettent d'appliquer un élément. Sachant que généralement, en plus de ça, il y a plutôt 3 ou 6, c'est-à-dire que soit j'applique un seul élément dans le tour, soit je vais en appliquer 2, ce qui veut dire que je fais 3 tours bilol. Bon, voilà, il faut à peu près estimer, alors les 3 tours bilol, ça fait à peu près 300, plus mon attaque, qui fait à peu près 300 avec les buffs, etc. Si ça critique, ça peut monter plus haut, effectivement, mais bon. C'est sûr qu'il a perdu de sa superbe. Dans les changements principaux, il y a ce sort, l'explosion brutale que j'ai prise, juste parce qu'il téléporte, honnêtement, qu'il inflige des dégâts et qui me permet d'avoir 2 de feu. Encore une fois, je veux bien qu'on en discute, si vous avez un autre avis, dites-le dans les commentaires. Moi, j'avais pensé à mettre potentiellement une charge aussi. La charge à 6. Ça faisait 6 ou 6. Ok, mais c'est un aller, mais c'est pas le retour. Alors que lui, il me permet de faire le retour, il me permet de m'échapper, quand je suis emprisonné. Entre guillemets. J'aurais pu mettre un sort à moins, sachant qu'il me faudrait au moins 2 de feu par rapport au calcul que j'ai fait ici. Vous voyez, ça fait 4. C'est exactement ce qu'il me faut pour invoquer les 2 bêtes. Il n'y a qu'en autre façon où j'ai ce problème-là d'invocation, parce que là, il me faut 2 de terre. Vous voyez que j'ai 2 de terre à un tour. Pareil pour l'air, j'ai 2. Il me faut soit 2, soit 2. Et le feu, par contre, j'ai beaucoup plus. J'ai 4, parce qu'il y a lui ou lui. Et l'eau est un problème. Clairement, la gardienne est flexible, je pense qu'elle va être changée. Je ne sais pas par quoi. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait au moins un sort qui donne 2 de feu. Des sortes qui donnent 2 de feu, il n'y en a pas 36 000. donc ça serait l'inspiration. Applige 25 points de dégâts et déclenche explosion si la cible est huilée. Sauf que moi, je ne veux pas enlever les huilées puisque j'en ai besoin. La charge, le problème, c'est que c'est un aller simple. Et fondre l'âme, le problème, c'est que c'est un sort à 7. Donc au final, par défaut, il ne restait que explosion brutale. C'est un petit peu dommage mais c'est comme ça. Donc bon, c'est comme ça. De toute façon, je crois que je n'ai pas changé la disposition de mes points que ce soit en heal ou que ce soit en attaque. Donc voilà, c'est la nouvelle version. En tout cas, je suis tout à fait ouvert au dialogue si vous voyez des améliorations à faire dessus. Moi personnellement, j'ai calculé pas mal de trucs peut-être que je me suis trop pris la tête. On me le dit assez souvent que je me prends trop la tête dans les jeux vidéo. Mais il s'avère que voilà, en tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. C'est que c'était un des meilleurs builds, voir le meilleur build du Kassai. Si vous en voyez un mieux, moi je ne saurais que le voir. Si vous en prenez un mieux, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, c'était ma vidéo sur le Kassai en 0.13. Si vous avez des questions ou des remarques, il y a les commentaires pour ça. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain build sur Waven ou pour d'autres vidéos qui sortent au cours de la semaine. Bye bye, mes petits amis de YouTube.